Bonjour Tina, ah non, tiens, Lady Glamour, bonjour. Merci d'être venue à cette nouvelle brume-brique appelée Face à ta face. Tu seras en face de toi-même, ta face, puisque tu t'en aimes mieux que tout le monde. Donc voilà, je vais commencer par la première question, n'est-ce pas ? Comment doit-on présenter Lady Glamour ? Auteur, compositeur, interprète ou chanteuse tout court ? On me présente, Lady Glamour étant chanteuse de charme, auteur, compositeur, parce que c'est moi-même qui compose mes titres. Je suis tellement contente de t'avoir en face de moi que je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question. Quel jugement portez-vous sur l'évolution de la musique ivoirienne ? Le jugement est positif, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le terre-plein des artistes africains, c'est-à-dire les artistes étrangers, quand ils viennent ici, paf, ils émergent. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, a pris un envol dans le domaine musical à travers des groupes comme Magic System, Mewe, et nos enfants aujourd'hui, avec le coupé décalé, bougent. Mais la seule chose que j'ai à dire, Tina, c'est que le côté féminin ne bosse pas assez. C'est un bilan très très positif, très très positif, et je suis fière d'être ivoirienne pour ça. On se met à l'aise, Tina. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre fils Arafat est en train de sortir du droit chemin ? Les gens, toujours les gens, les gens. Quand tu te critiques là, quand tu critiques quelqu'un, il faut te critiquer aussi. Un artiste, moi je pense que c'est l'âge, c'est vrai, il y a l'âge, il y a aussi le mercure du succès. Mais tout ce que moi je peux dire, étant sa mère, c'est... Je n'ai jamais caressé mon fils dans le sens du poids, là. Quand il dérape, je ne sais à quel moment, je lui dis, on se boude, c'est quand je lui dis la vérité, là. C'est là, il y a un petit froid entre lui et moi. Mais je pense que qui aime bien, châtie bien. Il dérape. Je mets ça en prière pour que ça soit un comportement, plus tard qu'il sera un comportement de sagesse. Et par les prières, ça va aller. Quelle est la relation entre vous et votre fils Arafat Didier ? Je suis son ange gardien. Donc nos relations, c'est pour vous dire, c'est une relation de mère et enfant. Ok, la réponse est parfaite. J'espère qu'ils ont compris. Dernière question. Doit-on dire que vous êtes la chanteuse la plus sexy de la Côte d'Ivoire ? Ben, je me sens, je suis la chanteuse la plus érotique. Sexy, c'est un accoutrement. Se sentir sensuel, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours mise. Même quand je dois aller à la boutique, je fais attention à ce que je porte. Parce que je suis gémeaux dessinés, j'aime me faire marquer. Et être, le style que je me suis donné, ce n'est pas un style pour être vulgaire. Ce n'est pas un style parce que de mes entraînes sont sorties trois enfants. Et quelles que soient les pensées des gens, moi, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais de quelle famille je sors. Donc, quand tu connais tes antécédents, je suis fière de moi. Donc, plus sexy, c'est aux gens de choisir. Mais sur scène, j'ai ma particularité dans mes couleurs. Je travaille beaucoup avec la mousseline. Je suis gère. Je suis pas... J'aime choquer. Mais choquer dans le sens où quand on vient à un spectacle voir Tina, franchement, tu te dis, ah, la dame là. Vraiment, j'ai retenu quelque chose. Que ce soit masculin, que ce soit féminin. Parce qu'un artiste ne peut pas être comme toi. Comme... Un artiste doit être rare. Un artiste, c'est comme un extraterrestre. C'est-à-dire qu'on voit Tina Passive, qu'on dise, ah, il y a quelque chose de particulier. La preuve aujourd'hui, mes cheveux, je n'aime pas peigner. Je vais laisser ça comme ça au vent. Ça donne un genre. Ça fait fou. Ça fait... Avec le rose et tout. Ben, écoute, c'est ça. C'est ça l'artiste. C'est ça Tina. Il faut me prendre telle que je suis. Voilà. Ben, merci, Tina. Franchement, je pense que tout le monde a été satisfait. Tout le monde va mieux comprendre, mieux te connaître et tout. À cette émission, face à ta face. Autant pour moi, puisque je me connais mieux que tout le monde. Eh bien, voilà. Ismaël, après, bien sûr, cette rubrique assez spéciale, je t'ai quand même vue sourire pendant l'intervention du Tina. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses exactement de cette dame ? Moi, c'est ma soeur, je la connais bien. Je sais que c'est une femme qui est choc. Elle-même, c'est sa nature, quoi. C'est ce qu'on retrouve un peu dans Arafat aussi. Donc, c'est à choqueter dans choquettance. Est-ce que tu as des amis dans ce milieu, dans le milieu de la musique ? Des amis ? Tu as des amis, des artistes qui sont vraiment tes amis ? Oui, oui, il y en a. Qui vont chez toi quand ils veulent. Quand tu n'es pas là, ils peuvent manger ton plat. Ben, il y a Ahmed qui vient me voir. Ahmed Faras. Ahmed Faras. Et puis, il y a les Zougouman aussi. Ah, d'accord. Et il y a Soum aussi qui parle aussi. Soum Bil, oui. Et il y a Eric aussi, le patron, là. Oui, Eric patron, oui. Et tout se passe, mais moi. Il y a beaucoup, beaucoup qui passent à la maison, là-bas. Plein, plein d'artistes. Parce que moi, je suis sans façon, je suis les grands frères. Bien sûr. Ils prennent l'exemple sur moi. Et plus souvent, ils me disent que moi, je ne suis pas dans le tabac-tabac, le houhou. Donc, vraiment, c'est un bon exemple. D'accord. D'accord, on a bien compris. Alors, je vais inviter sur notre plateau ici un artiste originaire de tous les pleux. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, en 1982, il sort de l'école de danse de Rosemary Guiraud. Ensuite, il fait quelques orchestres, notamment les fantastiques Nidrou et l'orchestre Wasiato. Aujourd'hui, il est à son cinquième album. Une oeuvre conçue pour réjouir. Voici Blé Marius. Ça va, oh ça va ! Ça va, Nidia, 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 Nid Musique 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 Sous-titres par Juanfrance 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 M comme mariage A comme année Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Ismael Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance